A l'occasion de cette cérémonie qui réunit deux événements, d'abord le lancement de l'aménagement de la zone économique spéciale intégrée des Gias et l'inauguration officielle de la plateforme logistique de Germanie-Ouest-Africa. Si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, c'est pour marquer, une fois de plus, toute l'importance que j'accorde à l'industrie comme fer de lance de notre économie. Il n'y a pas de développement sans industrie. L'industrie, activité génératrice de richesses et d'emplois à grande échelle est l'un des moteurs essentiels de la croissance et du développement. C'est pourquoi l'industrie figure en bonne place dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. Et c'est le sens de la création de cinq zones économiques spéciales comme pôle d'éclosion du Made in Sénégal pour soutenir et accélérer le processus d'industrialisation de notre pays. Il s'agit notamment des zones de Djamnyadjo, Barni, Sendou, Sanyara, Fatih et Dias qui nous accueillent ce soir. D'autres zones économiques spéciales suivront et s'agissant plus particulièrement de la zone économique de Dias, sa réalisation a nécessité, dans la première phase, un investissement de 32 milliards grâce à un prêt de notre partenaire, la Banque ouest-africaine de développement, que je remercie au passage. Ce financement permettra, entre autres, la clôture de la zone afin de sécuriser l'assiette foncière. La construction de 13 kilomètres de voiries, de voies d'accès à la zone à partir de l'autoroute à péage et la RNE, mais aussi le directeur général Abdoulaye Baldé, m'a confirmé que la commune de Dias pourra profiter, et celle de Kermoussa, de quelques kilomètres de voiries, ainsi que de l'aménagement de 31 hectares pour l'agriculture en faveur de la jeunesse. Il s'agira d'aménager toutes les commodités nécessaires à la mise en service de la zone économique spéciale, notamment le service de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité et de la télécommunication. 9 300 emplois directs et 19 850 emplois indirects seront générés dans la zone économique de Dias. À ce jour, les entreprises Téléum, Logistique et Polytech sont déjà agréés et installés ici. L'esprit d'entrepreneurship d'Andréa, qui, très jeune, est resté sur place pour réaliser cette belle infrastructure aujourd'hui. Vraiment, félicitations pour cette belle performance qui nous vaut ses emplois, ses emplois pour jeunes, et c'est là la perspective. Ce n'est pas de traverser la Méditerranée ou l'Atlantique pour aller dans une aventure sans issue en Europe. La perspective, c'est de venir travailler dans les facilités qui sont créées pour la jeunesse sénégalaise en vue de donner l'emploi sur place. Donc, je demande au maire que je félicite de continuer à faciliter l'installation des entreprises dans cette zone économique spéciale de Dias afin que vos jeunes, en priorité, puissent avoir un emploi dans le développement de ces entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !